Mes amis, bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle aventure. Oui, parce que moi je considère ça comme une aventure. Alors, aujourd'hui nous sommes dans une cuisine infestée de blattes germaniques, d'accord ? Donc on va dire de cafards. Le cafard classique, voilà. Celui qu'on aime, voilà. Celui avec lequel je me suis pris de passion de le dégager avec des petites pichenettes. Alors, ici, ni une ni deux. Donc, vous allez voir, c'est quand même assez... C'est costaud quand même, mine de rien. Première phase, je pense que c'est votre préféré. C'est la phase d'observation. Observation, compréhension, annihilisation. Annihé, mais en... Ce que vous avez compris, c'est dur à dire. Ni une ni deux. Allons-y, allons-y ensemble. Parcourons tout ceci. Alors, c'est parti. On va déjà commencer par ici, donc pour l'évier, tout classique, machin. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble, voilà. Une cuisine vraiment étroite, mais en longueur. Alors, les cafards. Alors, pour se donner une idée, une idée de l'infestation, idéalement, c'est d'ouvrir les placards et de... d'attirer notre attention ici, au niveau des charniers. Bon, là, on ne voit pas qu'il n'y a pas grand-chose. Par contre, là, il y a pas mal de points. Alors, là, là également. Et le but du jeu, ça va être de trouver... Bon, ici, ça va être très simple. Je vous le dis tout de suite, ça va être très, très simple. Là, on commence par le plus soft. Je me dis, le plus hard, il est plus au coin là-bas. Donc, l'idée, c'est de pouvoir comprendre l'endroit où sont les plus concentrés. Ce qu'on appelle les lieux de nidification. D'accord ? Ici, on ne voit pas trop. Bon, je suis sûr, il y a moyen. Si je retourne tout, tu peux en trouver un. Il n'y a pas de problème. Mais bon, on ne s'attarde pas trop ici. Par contre, tu vois, moi, j'ai ça. J'ai une... Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Par contre, tu vois, il y a des cafards dans l'eau, là. Tu vois. Là. Hop, ça tend. Oh, j'ai l'impression que ça se sent un peu la javel. Je ne sais pas. Il faudrait que je demande. C'est de l'eau javel. Attention, l'eau javel, n'utilisez pas d'eau javel lorsque vous avez présence de cafards. D'accord ? Parce que l'eau javel... J'ai d'ailleurs écrit un article de blog à ce sujet. Là, javel, ça, pour le cafard, ça ressemble énormément à la phéromone qu'il sécrète. D'accord ? Donc, c'est une phéromone particulière. C'est ce qu'on appelle la phéromone d'agrégation. En gros, c'est un message qui est délivré aux autres cafards afin de se rassembler dans le but de procréer. Voilà. Pour rester, bien évidemment, courtois et poli. C'est parti. On continue. Alors. Ah, ben voilà. Tu vois, là, ça tombe. C'est parti. C'est parti. Donc, il y en a deux qui sont partis. Ok. Là. Donc, là, on voit, même sur les boîtes de cancer, ici, là, il y a même des petites traces. Les petites traces, là, ici. Alors, tout comme l'épinaise de lit, les fameux points noirs. Qu'est-ce donc, nickel, que ces fameux points noirs ? Ce sont des excréments. D'accord ? C'est du caca. Voilà. On va dire ça comme ça. Du caca, pour ceux qui ne comprennent pas le mot excrément. Voilà. C'est des déjections. Donc, de blattes. Donc, bien évidemment, c'est pas agréable, bien sûr. Mais également, c'est porté... Enfin, à niveau hygiène, vous imaginez les aimants que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Alors là, hop. Pur émocéline. On va faire de pub, là. Qu'est-ce donc ? Alors là, hop. Je vais pas fouiller. C'est pas chez moi non plus. Mais c'est juste pour regarder un petit peu. Ce meuble là. Oh putain, ça m'a fait peur. Putain, j'ai flippé quand même. Comme une... J'ai flippé. J'ai flippé à cause du pompon. Du pompon. N'importe quoi. Et ben, hop. Là, ici, bon, des déjections un peu partout. Et mon avis, ça doit bien se réfugier derrière. À mon avis. Si je le tire. On va trouver des eau-tech. C'est évident. Tu vois, tous les points noirs ici, là. Vous voyez, tous les points noirs. Voilà. Bon, je vous le dis tout de suite. Bon, il y aura plusieurs épisodes ici. Mais l'épisode 1, on va prendre le temps de l'observation. D'accord ? Ça va être plutôt observation. Et après, on tabasse. On arrive ici. On a de l'électroménager. Alors, cette dame s'est procuré des pièges. Les pièges. Les pièges à phéromones contre les cafards que je propose sur le site Votre Expert Antinuisible. Ils sont là, d'accord ? Proposés en lot de 5 ou en lot de 20. Ici, j'en ai pris 20. Je pense que ce n'est pas trop. Hop. Et regardez. Piège à phéromones. Donc là, elle les a installés je ne sais pas combien de temps. Peut-être une semaine ou même quelques jours. Alors, regardez-moi ça. Alors oui, bon appétit. C'est vrai. C'est une tradition sur cette chaîne, décidément. C'est une chaîne qui fait rêver. Mais une chaîne utile. Voilà. Elle est surtout là. Elle est surtout utile, cette chaîne. Bon, voilà. Tous nos copains. Vous voyez, ça bouge les petites antennes. Là, c'est beau. Hop. Donc là, on voit, c'est récent. Il y a de l'eau tech. Il y a du jeune, de l'ado, des cousins, des cousines. Il y a le grand-père qui est là. Il y a tout le monde. Ça frétille des antennes. C'est magnifique. Voilà. Donc là, on voit la plaque qui est engluée. La phéromone ici, donc la ligne rouge, d'accord ? La phéromone d'agrégation, d'accord ? Qui, justement, qui fait rassembler les cafards, d'accord ? Et contrairement à ce qu'on pense, ça n'attire pas que les mâles, d'accord ? Parce que quand on est sur le terrain comme moi, on constate facilement qu'il y a beaucoup de femelles à chaque fois. Et les femelles, c'est très simple. Elles ont dans leur abdomen ce qu'on appelle des othèques. Les othèques, ce sont les poches avec les oeufs. Et ici, on voit notamment, il y a plein de petits cafards là. C'est tout mignon. Regardez-moi ça. Petits cafards là. Ils sont à peine nés. Ils se font gauler. Mais bon, voilà. À moins, vous voyez un peu le délire. Hop. Ça, je vais le mettre là. Et là, ici, à mon avis, celui-là, ça va être pareil. Côté du radiateur, dans cette zone-là, on l'a vu. J'aime beaucoup ces pièges-là. Pourquoi ? Pour deux raisons évidentes. Alors, attends. Ici, il y a un peu moins. Un peu moins. Pourquoi je les aime, ces pièges ? Enfin, je les aime. Un grand mot, mais pourquoi je les aime ? Pour deux raisons principales. Première raison, déjà, ça en attrape. Donc, ça diminue la population des blattes. Donc, ça me donne un coup de main. Même si ça ne résout pas le problème sur le long terme. Ça, vous verrez par la suite. Et de deux, c'est un bon moyen de détection aussi. C'est-à-dire que là, j'ai prévu le coup. J'en ai ramené plusieurs. On va en mettre un peu partout. Et quand je vais repasser la semaine prochaine, je vais ouvrir ce placard-là. Boum. Zéro cafard. J'en mets un dans le placard qui est au fond. J'en ai 50 qui est collé dessus. Eh bien, mon instinct d'expert en tuyau va me dire, va me mettre en avant une évidence que là, écoute, Mickaël, ne perds pas trop ton temps ici. Il n'y en a pas. Ce n'est pas énorme. Par contre, prends plus le temps là-bas et applique plus de produits dans cette zone-là. Voilà. C'est plus la zone de fréquentation qui est plus importante là-bas. Donc, ça permet de piéger. Ça permet de détecter. Et en plus, ça ne coûte pas cher. Franchement, c'est des trucs qui ne coûtent pas cher, mais ça ne représente pas la solution. Je vous le dis. Si vous ne faites que ça, vous n'y arriverez pas. Ok. Bon, ça, on a vu. Qu'est-ce qu'on a là-bas ? Il n'y a pas encore eu de le manger. Il y a à peu près 10 heures. Bon, bien évidemment, les cafards, l'électroménager, ils aiment l'obscurité, l'humidité, la chaleur. Ils aiment bien ça. Donc, ici, on a un petit peu de tout. C'est assez sombre. Il n'y a qu'une seule fenêtre ici, là. Vous voyez ? C'est quand même assez sombre. Il y a de la chaleur. Tu vois, il y a pas mal d'électroménagers. Le frigo. Le frigo. Alors là, est-ce qu'on va avoir un frigo de l'enfer ? On en a vu ? Non, on n'en est quand même pas là. Non, on en est très loin. On en est quand même très, très loin. Ok. Bon, ça, c'est bon. Hop. Par contre, ça, je ne dirai rien là-dessus, mais les abonnés les plus fidèles le reconnaîtront. On va l'ouvrir. Peut-être que ça nous fera... Ça fait un petit souvenir, un petit flashback. Des émotions. Tu vois, c'était vraiment des émotions. Pour ceux qui se souviennent, la maison infestée, c'était un truc de malade. Infestée, je vous invite à aller voir les épisodes. C'était un truc de fou furieux. On avait ce truc-là. On va voir s'il y en a dedans ou pas. Non ? Oh ! Non. Ah si. Un jeune. Dégage. Puff. Hop. Non. Non, il a beaucoup moins. Bon, c'est pas la même chose. Bon. Ok. Allez, on continue. Ce placard-là, on va l'ouvrir aussi. On a un cousin qui est là. Voilà. Un autre cousin là-haut. Là. Voilà. Bon, c'est assez facile à trouver, évidemment. Le frigo. Nous allons décoller du mur. C'est toujours un bon indicateur, le frigo. Voir s'il y en a derrière ou pas. Mais généralement, c'est toujours un festival. Effectivement, c'est un festival derrière. On les voit, ça se barre partout là. Ça se barre. C'est l'enfer, c'est l'enfer. L'enfer sur terre. Voilà. Voilà. Bon. Là, il y a du monde, évidemment. Il y a une réunion importante. Je vais les mettre là. Je ne voudrais pas les déranger. Hop. Voilà. Réunion. Grosse réunion importante. Donc là, ils se sont tous barrés, évidemment. Dès que je décolle. Ça, c'est taillé là-bas. C'est très sombre. C'est très sombre. Tu vois là, ça. Je vais éclairer. Je vais éclairer, mais je pense que vous le voyez déjà, ceux qui ont un grand écran. Vous êtes des grands malades, de regarder cette chaîne. Alors. Il y a chien. Ça va, c'est parti. J'en ai un là. Alors là, qu'est-ce qu'on a ? Ils sont tous là, nos copains ? Tous derrière, là, ça voyage. Hop. Hop là. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on appelle un lieu de midification. C'est un endroit où on va déposer les eau-tech. Voilà. Les eau-tech, ce sont les poches qui contiennent les oeufs. D'accord ? On ne parle pas de nid. Quand on parle de cafard, on ne parle pas de nid. Une fois, vous m'avez posé la question. Oui, mais dans une vidéo... Enfin, tu as titré une vidéo « Nid de cafard, comment les trouver ? » Oui, mais ça, j'ai dû le mettre. Pourquoi ? Parce que sinon, si je mets « lieu de nidification », quelqu'un de lambda qui a des problèmes de cafard, il ne va jamais taper sur Google « lieu de nidification ». Il va taper « nid ». Donc, c'était pour me positionner. Et après, dans la vidéo, je dis que ça n'existe pas. Vous voyez un peu la stratégie. Voilà. Bon. On a vu le frigo. On va le repositionner gentiment. Parce que je ne voudrais pas... Quand je n'en voudrais, je vais foutre le bordel. Hop ! Qu'est-ce qu'on a ici, là ? C'est plutôt soft. C'est plutôt soft. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouh là ! Oui, là. Ça tombe un peu partout, là, dans les sauces. Hop ! Voilà. Là, ça serait sauce impériale au cafard. Il y a un qui s'est barré. Ah, il ne tient pas la porte. Ça, c'est vrai. Hop ! Hop ! Là, j'ai un O-Tech. Je veux juste vous montrer l'O-Tech pour les nouveaux abonnés. Hop ! Viens ici, copain. Putain ! J'arrive pas à choper, putain. Voilà. Ça, si vous voyez ça, ce n'est pas bon signe. Elle est vide. Merde, tombez. Oh ! Je vais en trouver un autre. Pas grave. C'est parce qu'il me récit. J'ai rien de là. Hop ! Ah ! Celui-là, il est vide. Il a éclos. Bien. Hop ! Voilà, ça. Ça, c'est un O-Tech. OK ? À l'intérieur, à l'intérieur, il y a les œufs. Puis, ça donne les petits comme ça. Tu vois, les petits. Après, ça grandit. Ça se reproduit. Et là, par exemple, ici, on a une femelle. Ici, là. Celle-là. Alors, regarde. Attends. Merde, je me suis collé du dos. Je me suis fait choper. C'est bon. Hop ! Là, celle-là. Là, il y a une femelle. Derrière là. Derrière l'abdomen, il y a un O-Tech. Donc, elle est prête à le lâcher. Voilà. Là et là aussi. Voilà. Je vous raconterai l'histoire de... Je vous raconterai ça juste après l'observation. Ça, on met ça. Je pense qu'on a quasiment fini. En réalité, de toute façon, putain, tu quittons. Je pense qu'on a compris. Tiens, c'est là. RS. RS. OK. OK. Voilà. C'est un peu sale. Ça mériterait un petit coup de lingette. Hop. Voilà. Bon. OK. Débrief à chaud. Débrief à chaud. On est sur une infestation de type... De type moyenne plus. OK. On n'est pas sur de la forte. La forte, c'est vraiment... Tu vois, tu en as au plafond. Ça te tombe dessus. Littéralement. Ouais. Ne rigolez pas. Je veux dire que c'est déjà arrivé. Donc, infestation moyenne. Donc, ici, on va mettre en place... Donc, déjà, j'ai pris mes informations. Il y a des enfants. Il y a chiens également. Des animaux de compagnie. Donc, on va éviter d'utiliser des produits biocides trop agressifs. D'accord ? Donc, ici, on va partir sur la pose de pièges. Parce que, de toute façon, ça marche. Ça marche super bien. Surtout ce piège-là. Moi, ça fait 10 ans que j'utilise cette marque-là. Ça marche super bien. Donc, bon. Je ne change pas si ça fonctionne bien. Il y a ça. Et on va passer du gel blanc torré. C'est tout. C'est tout. Et vous allez voir qu'ici, en 2-3 semaines, en 2-3 interventions, vous allez voir, ça va être le jour et la nuit. Je m'y engage. Les yeux dans les yeux. Je vous regarde les yeux dans les yeux. Je vous le dis. Voilà. Je me permets de vous le dire. Ça va changer. Il va y avoir du changement. Votez pour moi. Ça va changer. Bon. Très bien. Allez. On va passer maintenant au traitement. Et je vais en même temps de traiter. Je vais vous délivrer quelques infos sur les cafards. Si vous n'avez pas l'habitude, un peu comprendre quoi qu'est-ce, comment ça se développe ce bordel, etc. Bon. J'ai pris du matos, bien évidemment, puisqu'on ne va pas traiter ça aux huiles essentielles de foie de morue ou je ne sais pas quoi, ou les trucs naturels qui ne marchent pas. On va utiliser le gel blanc torré dans sa nouvelle version. Il est tout beau. Il vient de sortir le gel blanc torré. Ce coup-ci, il passe en 20 grammes. Avant, il y avait 15 grammes. Là, il y a 20 grammes. Voilà. 5 grammes de bonheur supplémentaire. Donc, c'est présenté comme ça. Je vais l'ouvrir parce que le packaging, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Et à l'intérieur, on va trouver le gel blanc torré qui fait vraiment le boulot. Il fait vraiment le job. Vous allez voir qu'ici, juste pour la seringue, allez, je vais vous dire honnêtement, je pense que je vais utiliser peut-être 2 voire 3 seringues. Ici, c'est un peu plus. Mais quelqu'un qui en a, vous avez 5-6 cafards chez vous, c'est bon, c'est largement suffisant. Tout est prêt. Voilà, il y a le poussoir intégré dans sa nouvelle version. Ici, alors, attends, c'est tout nouveau. Voilà, il faut l'enlever. Et c'est prêt aussi. Voilà. Il n'y a rien besoin d'autre. Il est prêt. C'est parti. Donc, très simple. Là où vous avez observé des cafards, vous venez appliquer des gouttes. Alors ici, attention, j'ai des enfants. J'ai un animal de compagnie, un chien. Donc, il est évident que je ne vais pas mettre des gouttes ici de manière accessible aux animaux et aux enfants. Il va falloir que je dissimule cette goutte. D'accord ? Donc, le chien, j'ai vu, c'est un petit chien. Donc, ici, je peux facilement mettre une goutte au niveau de la prise ici. Donc, je vous montre la goutte, la taille qu'il faut. Voilà. Pas plus que ça. Une lentille. Je veux une lentille. Je vais vous la montrer. Je vais vous montrer la taille. Je vais le faire là-dessus. Je vais faire sur mon papier. Tu vois ? La taille, c'est ça. Ah, mince. La bonne taille, c'est ça. Juste ça. Voilà. Là. Juste ça. C'est tout. D'accord ? Je veux vous voir mettre des petites gouttes partout plutôt que de mettre trois gros points n'importe où. D'accord ? Ça, c'est vraiment la règle d'or. Si vous voulez que ça marche, c'est la règle d'or. Bon, on va commencer. Je l'ai ouvert, ça ? Non, on ne l'a pas fait tout à l'heure. Dans l'observation. Ouais, ok. Bon, de toute façon, ici, tu sais, on ne va pas se prendre la tête, on peut en mettre partout. Allez, regardez un peu les endroits où j'en mets. Tu vois, il y a des jeunes là. Je ne sais pas si vous voyez, c'est sombre, mais il y a des jeunes ici. Donc, on va leur donner du gel Blantor. Le gel Blantor, qu'est-ce que c'est ? C'est un gel alimentaire, d'accord ? Ce n'est pas destiné pour nous. Je dis alimentaire, ce n'est pas pour nous. Commencez pas à vous en faire des tartines parce que vous n'allez pas être bien. C'est vraiment, c'est un gel à queue, d'accord ? Qui va... Ah, elle est vachement bien la canule. Tu sais, elle se plie comme ça, c'est bien. Il y en a qui se barre. Donc, c'est... Ça fait un peu comme une sorte de boule de graisse huileuse, d'accord ? Les cafards adorent ça. Elles adorent ça, donc, dans un premier temps, ça va les attirer parce que les cafards vont considérer ça comme de la nourriture. Et c'est vrai parce que pour eux, c'est de la nourriture, à la base. Par contre, à l'intérieur, il y a une matière active, d'accord ? Donc, un insecticide qui va détruire, qui va éliminer, qui va provoquer la mort. Putain, il y a des poings là-bas. Pas, 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 pas. C'est le festival derrière, là. Bon, 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 bon. On va mettre des poings là-bas. À la vie, là, c'est un gros bordel derrière. On ne peut pas l'enlever. Putain, il y en a un qui guette déjà, là, tu vois ? Tu as le guetteur, ici, là. Il y a le guetteur à deux balles, ici. Bon, tu vas prendre cher, mon pote. Hop, tu ne le sais pas encore. Donc, là, le cafard va se nourrir de cette goutte. Il va ingérer la matière active. Donc, en gros, pour faire simple, du poison, d'accord, de l'insecticide, il va dans les... Ce n'est pas instantané, mais on va dire, dans les quelques heures qui suivent, il va se sentir mourir. Parce que c'est un insecticide qui touche le système nerveux. Le cafard femelle, au moment de se sentir mourir, par instinct de préservation, va se mettre sur le dos. Ça, vous l'observez, se met sur le dos. Et va libérer son eau-tech. Parce que, de toute façon, foutu pour foutu, on va essayer de sauver les enfants. Tu vois, les femmes et les enfants d'abord, c'est exactement ça. Donc, il jette son eau-tech, ok. Le cafard meurt. Par contre, sa descendance, elle, elle est vivante. Ok ? Donc, c'est dans l'eau-tech, ensuite, ça sort. Donc, pour, en gros, ce que ça veut dire, pour un cafard tué, bah, derrière, tu t'en retrouves avec 18, 20, 24, voire 30. Ça va très vite, d'accord ? Ça va très vite. Et ça vaut pour le jet de blanc-tor, ça vaut pour tout ce que tu veux. Tu vois, quand même ça. Attends, je vais pas filmer les marques, tu vois. Bon, il n'y a pas de marques, là. Tu vois, poudre anti-punaise de lit, c'est les terres du jet-a-tomé, tu vois. Les terres du jet-a-tomé, etc. À partir du moment où le cafard a le temps de se sentir mourir, bon, si tu les crabeaux, il n'y aura pas de temps, mais si tu lui laisses le temps de se sentir mourir, forcément, il libère son autèque, d'accord ? C'est pareil pour les bombes. Tu vois, il y en a plein, plein. Vous êtes des milliers en France à me dire, je comprends pas, je vais dans les magasins, j'achète des bombes spéciales cafards. Déjà, arrêtez avec votre spéciale cafard. Regardez la composition. C'est des bombes, c'est exactement les mêmes qu'on utilise pour les mouches. Sauf qu'on vous met une photo d'un cafard et on vous le vend 3 euros plus cher. Je dis ça, je dis rien. Après, démerdez-vous, je m'en fous. Vous allez pulvériser, ok ? Il y en a plein qui me disent, je pulvéris, j'en tue. Ça marche, ça marche, j'en tue, j'en tue plein. Mais ça revient, à chaque fois, ça revient. Bah oui, parce que vous n'attaquez pas au problème. Le problème, c'est la rémanence du produit. Chaque goutte que je vais mettre de mon gel Blantor, chaque goutte va durer 3 mois. 3 mois, ça me laisse le temps de dézinguer les adultes. Ensuite, les petits émergents, d'accord, qui sortent, les petites, ce qu'on appelle des nymphes, d'accord, ça s'appelle des nymphes, vont émerger. Ils ont faim, ils ont faim, les jeunes, tu vois, les jeunes, ça a faim. Ils vont se diriger vers les gouttes, puisque les gouttes sont valables 3 mois, diriger vers les gouttes, consommer la goutte, mourir, et eux n'auront pas d'authec parce qu'ils n'auront pas eu le temps d'atteindre leur maturité sexuelle afin de se reproduire. Et là, vous allez me dire, éclair de génie, on ne nous a jamais expliqué ça. Eh bien, moi, je vous l'explique. C'est aussi simple. Les cafards, c'est simple. Je ne comprends même pas. Il y en a eu de galères pendant des années. De toute façon, vous allez voir. Vous allez voir, parce que moi, je montre ce que je fais ici. Je peux vous garantir, je ne vais utiliser que le gel blanthor. Il n'y aura rien d'autre. Et des pièges comme ça. Il n'y aura rien d'autre. Vous allez voir. Ceux qui me disent que c'est impossible, vous allez voir. J'ai déjà fait pire que ça. Ça, c'est sûr. Bon, les gouttes, vous mettez un peu partout. OK. Là, je vais en mettre après. De toute façon, après, je repasse. C'est parce que sinon, les vidéos, c'est trop long. C'est trop long. Mais tu vois, regarde là. Tu vois, j'ai mis du gel blanthor. Il y a déjà un jeune qui est déjà occupé. Il est déjà dessus. Oh là, oh là. Ça tombe, il a sauté un bordel. Je ne sais pas si ce que vous voyez là. Mais à mon avis, ça doit être hardcore. Hop. À mon avis. Bon, ça, je vais m'en occuper après. Bien évidemment, le frigo, vous l'écartez. Voilà. Tchac. Là, on a nos copains qui se taillent. Et là, vous allez leur donner à manger. OK. Vous leur faites plaisir. Faites-en vos alliés au début. Hop. Voilà. Bien évidemment, le cafard n'est pas assez malin pour comprendre que dedans, il y a du poison. Alors, généralement, une goutte de la tasse d'une lentille par mètre carré. Oui. Oui, ça, c'est les conseils du fabricant. Une infestation comme ça, allez-y, tartinez. Une goutte par mètre carré, vous n'allez jamais vous en sortir. Quand vous avez des trucs comme ça, tu vois, on peut poser directement sur le carrelage. Tchac, tchac. Là, tu peux y aller parce que je peux vous garantir que demain, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de gouttes, il faudra en mettre. Ils vont tout bouffer. OK. Bon, là, je laisse tranquille. Je les remets dans l'obscurité. Comme ça, ils vont manger mes gouttes. Ils vont être contents. Voilà. Bon, bref. Vous répétez l'opération absolument partout. D'accord ? Vous mettez des gouttes. De manière à rendre cela inaccessible aux enfants et aux animaux de compagnie. Et ensuite, je vais combiner l'efficacité du gel Blantor avec les pièges à phéromone géotrap. En gros, ça, ça va permettre de donner un petit coup de pouce. Un coup de pouce. Voilà. Ça ne représente pas la solution. C'est clair. Mais c'est un bon allié. Ça va nous permettre d'en choper pas mal. Pour ceux qui se posent la question, quand est-ce que je dois le remplacer ? La phéromone, ici, a une durée d'efficacité de trois mois. Néanmoins, il faut remplacer la plaque une fois qu'elle est saturée. Tu vois, celle-là, elle a encore un peu de place vite fait au centre. Mais au bout d'un moment, c'est rempli, c'est rempli. Il faut balancer. Alors, vous balancez. On plie gentiment. Poubelle. Poubelle, on fait un nœud dehors. OK ? Moi, c'est simple. Bon, ça, je vais en positionner deux ou trois un peu partout ici. Voilà. Pour, justement, accompagner le gel Blantor dans son efficacité. Mais par contre, sur le long terme, ça sera le gel Blantor réellement la solution. Donc, ça, par contre, ce produit-là, vous pouvez le mettre où vous voulez. Il n'y a aucun danger, d'accord ? Il n'y a pas de dangerosité de ce produit-là. Il n'y a pas de produit biocide à l'intérieur. C'est juste une plaque engluée avec de la phéromone. Voilà. Il n'y a pas d'impact négatif pour la santé. Ça, ce n'est pas trop gênant. Donc, ça, c'est à positionner dans les endroits où vous pensez à des cafards. En gros, c'est ça. Vous en mettez un peu partout. Par exemple, un truc tout bête. Par exemple, je bouge les mouchoirs là. Je vais les mettre là. Ça, je vais mettre mon piège ici. Je contrôle la semaine prochaine. Je vais en mettre un peu partout. Je contrôle et on verra celui qui gagne. Celui qui gagne, là, on en a le plus. C'est là où il faudra insister énormément avec le gel Blantor. Et je peux te dire déjà que ce piège-là, on le met là. La semaine prochaine, il est blindé. Bon, moi, je vais poursuivre la mise en place des pièges et également l'application du gel Blantor. Je ne vais pas tout vous faire parce que sinon, ça va durer une heure. La vidéo, ça ne va pas le faire. Petite conclusion et petit tips. Petit conseil, petite info. Lorsqu'on est confronté à une infestation de punaise de lit, il est important de maintenir une hygiène assez élevée. Une hygiène assez élevée, vinaigre blanc, des petites lingettes, ce que vous voulez, mais c'est hyper important. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Blattes et les cafards, en général, ne vont pas uniquement chez les personnes dont l'hygiène est un peu plus faiblarde que les autres. Bon, vous comprenez, j'essaie d'y mettre les formes. Par contre, il y a un facteur au niveau hygiène. Il est évident que lorsqu'on a une hygiène peu assidue, ça va permettre aux cafards de proliférer. Et pourquoi ? Parce que le cafard, lui, ce qu'il aime dans la vie, le cafard, tu vois, j'ai un copain cafard, il me raconte un peu, ça dédramatise un peu, il faut rigoler, sinon c'est pesant. Le cafard, lui, ce qu'il aime dans la vie, c'est l'obscurité, l'humidité, la chaleur, ça je vous ai expliqué, ça c'est plutôt son biotope, il sort de l'enfer, carrément. Et également, il faut qu'il se nourrisse, il faut qu'il se nourrisse. Lui, ce qu'il aime, c'est tous les trucs décomposés, et il adore ça, c'est chacun son truc, c'est comme ça. Moi, ce n'est pas mon délire, lui, il aime bien. Donc, tu vas laisser une pomme de terre moisi pendant trois mois, lui, c'est un repas 5 étoiles, c'est la fête, il kiffe, il adore ça. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir être assez vigilant à ne pas laisser de traces de nourriture. Par exemple, je vous prends un exemple, tout bête mais, également, quand vous cuisinez avec de l'huile, et il y a personne qui utilise beaucoup l'huile, après, lui, le problème, c'est que ça colle au mur, tu vois, et bien, tout ça, il kiffe. Ça, ils adorent, tu vois, les traces comme ça, ça, ils adorent, tous ces traces-là. Donc, ça, il faut impérativement nettoyer, il faut éviter de laisser de la nourriture, d'accord ? Là, il y a des pommes, il y a des pâtes, tu vois, je ne sais même pas s'il n'y en a pas un dedans, mais ça, c'est de la nourriture disponible. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, tu vois, voilà, tu vois, bon, c'est fermé. Ça, il ne faut pas. Ça, il ne faut pas. Pourquoi ? Parce qu'on va mettre en concurrence le gel blanthor et la nourriture. C'est comme les rats, les souris, quand vous mettez des pièges, tu vois, tu mets un piège avec du beurre de cacahuète pour attirer la souris, mais si derrière, tu laisses sur ta table une pizza 4 fromages, la tentation est grande pour que la souris parte plutôt sur la pizza plutôt que vers ton piège. Par contre, si tu dégages la pizza et il n'y a plus que le piège, forcément, tu l'orientes vers le piège. Et bien, les cafards, c'est la même chose, d'accord ? Si tu mets du gel blanthor, mais à côté, tu laisses des poubelles, tu laisses de la bouffe à volonté, tu vois, au bout d'un moment, c'est quand même compliqué. Donc, tout cliner, tout cliner, gel blanthor, tu reviens dans deux semaines, dans trois semaines, c'est réglé. Bon, voilà, je pense que pour cette première intervention, c'est très bien. Donc, observation, compréhension, je vous ai donné quelques détails, quelques conseils, quelques tips, comme disent les jeunes. Voilà, vous avez découvert un nouvel endroit, je vous fais découvrir des endroits incroyables. Et bien évidemment, il y aura des suites, d'accord ? Sous forme d'épisodes, donc là, c'est gentil au début, c'est gentil. La deuxième épisode, on va tabasser, on va se concentrer davantage sur le traitement et un objectif de résultat, d'accord ? Il faut qu'on se dise ici, en trois, voire maximum quatre interventions, il faut que ce soit plié, il faut que ce soit réglé, d'accord ? Sinon, j'arrête, je ferme la chaîne YouTube, j'arrête, d'accord ? N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, si vous en avez, des commentaires pertinents et intelligents. N'hésite pas également à t'abonner, nom de Dieu. Tu cliques ici, il y a un petit rond qui va s'afficher. Tu as des problèmes de blanthor, tu as tout tenté, tu as été dans les magasins, tu as dépensé une fortune, d'accord ? Une fortune colossale, et au final, ça revient, ça revient. Il serait peut-être temps d'y mettre fin, d'arrêter, de partir sur des produits efficaces, comme j'utilise moi dans mes vidéos. Donc, tu as tous les liens en description, et également le petit carré ici qui va t'emmener directement vers le gel blanthor. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse, et on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour l'épisode numéro 2. A plus tout le monde. Ciao !